Le jardinage, qu'il soit pratiqué par des débutants enthousiastes ou des experts chevronnés, offre une multitude de bienfaits pour le corps et l'esprit. En plus d'embellir les espaces extérieurs, il permet de se reconnecter avec la nature et de cultiver sa propre nourriture. Ce guide propose une sélection d'astuces incontournables pour optimiser chaque étape du processus, de la préparation du sol à l'entretien des plantes. Que ce soit pour créer un potager florissant ou un jardin ornemental luxuriant, ces conseils pratiques aideront à maximiser les efforts tout en minimisant les erreurs courantes. Plongez dans cet univers fascinant et découvrez comment transformer votre espace vert en véritable havre de paix. Choix de l'emplacement et préparation du sol Pour un jardin florissant, le choix de l'emplacement est crucial. Optez pour une zone bénéficiant d'au moins 6 à 8 heures de soleil directes par jour et assurez-vous que le sol se draine bien, évitant ainsi les accumulations d'eau stagnante. Une fois l'emplacement déterminé, préparez le sol en éliminant soigneusement les mauvaises herbes et les débris. Testez ensuite la qualité du sol pour détecter toute contamination potentielle, notamment au plomb. Enrichissez enfin votre terre avec de la matière organique comme le compost, améliorant ainsi sa structure et sa fertilité. Ces étapes garantiront des conditions optimales pour vos plantations. Sélection des plantes et calendriers de plantation Pour choisir les plantes adaptées à votre climat, identifiez d'abord votre zone de rusticité en utilisant la carte USDA. Privilégiez les variétés que vous consommez régulièrement et qui prospèrent dans votre région. Par exemple, si vous utilisez souvent des tomates ou des herbes comme le basilic, assurez-vous qu'elles sont compatibles avec votre zone climatique. Établissez ensuite un calendrier de plantation. Commencez les semis à l'intérieur environ six semaines avant la date du dernier gel prévu. Pour les cultures de saison chaude, telles que les tomates et les poivrons, attendez que les températures nocturnes dépassent 15 pécsions graysées avant de les transplanter à l'extérieur. Les légumes verts peuvent être plantés plus tôt, dès que le sol est praticable. Gestion des parasites, maladies et protection contre les animaux Pour protéger votre jardin des parasites et des maladies, privilégiez les variétés de plantes résistantes. Introduisez également des insectes bénéfiques, comme les coccinelles, pour lutter naturellement contre les nuisibles, tels que les pucerons. Inspectez régulièrement vos plantes pour détecter rapidement tout signe de problème et intervenez dès les premiers symptômes. Pour éloigner les animaux indésirables, utilisez des répulsifs naturels à base de menthe ou d'ailes, ou saupoudrez du poivre de cayenne sur les feuilles. Si nécessaire, installez des clôtures adaptées pour empêcher l'accès aux plus gros animaux comme les cerfs. En combinant ces méthodes, vous assurerez la santé et la sécurité de votre jardin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !